Une de nos spécialités, c'est le barèche Gavarni. Nous, on organise un civet de moutons. Ici, le carré, qu'on coupe en côtelettes et on les passe au grill avec de l'herbe de serpolé. Ici, le gigot, juste cuit à l'os, juste désossé le début. Et ici, le civet de moutons, c'est le collier et la poitrine, coupés en assez gros morceaux et donc réalisés avec du madiran. On prend les morceaux, le collier et la poitrine, coupés en assez gros morceaux. On se les met à mariner. Des petits morceaux d'oignon, là. Quelques carottes coupées aussi grossièrement. La fleur de serpolé. Quelques feuilles de laurier. Un petit peu de persil. Et du vin de madiran. Ce civet, on le laisse pendant deux jours mariné. Au froid. On se les goutte. On se récupère les morceaux sans la garniture. Donc après, dans un peu d'huile d'olive ou un peu de gras. On se fait revenir nos morceaux. Donc après, on met notre garniture qui a été évitée. Donc après, on remet nos morceaux. On prend le vin de la marinade. Voilà. Et ce civet, là, on ne le sale pas de suite. On met juste un tout petit peu de... Nous, on met un petit peu de piment d'Espelette. Et on ne le salera qu'à mi-cuisson. On la laisse cuire à peu près deux heures et demie. Tout doucement. Donc c'est une farce qui est réalisée avec un peu de chair de mouton. Du serpolé aussi. Un peu d'ail. Un peu de persil. Tout simplement. Ça, elle est poivrée. L'épaule, en fin de compte, elle est très en muscle. Donc le problème, c'est que si on la cuit comme ça, nous, on a remarqué qu'elle était trop dure, en fin de compte. Et après, vous roulez votre épaule. Donc une fois qu'elle est roulée comme ça, on se la roule dans l'aluminium. Donc on assaisonne, nous, toujours au gros sel. Au sel de Guéran. On en met un petit peu au fond. Un petit peu de piment d'Espelette. Et au fond, un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Vous prenez votre épaule. Voilà. Là, toujours pareil, un petit peu de piment d'Espelette. Un peu de sel de Guéran. Un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Ça, le serpolé, avec la cuisson comme elle est enfermée dans l'aluminium. Donc ça va dégager un super arôme et ça va être super sombre. Donc là, après, on se la roule dans l'aluminium comme ça. Tout simplement. Bien serré par côté. Voilà. Et vous la mettez à cuire en même temps que votre gigot. À peu près une heure, une heure et quart de cuisson. Et après, on serre les oignons et les têtes d'ail, tout ça, avec l'ardoise pour accompagner. Voilà. Et l'épaule qu'on met ici, à côté. Et à mi-cuisson, on piquera l'épaule de l'alu pour qu'elle prenne toute la saveur. Mais qu'à mi-cuisson. Donc là, on met à enfourner un four chaud, très chaud, pendant une heure et quart. Alors maintenant, on va réaliser l'ardoise du terroir, la spécialité de l'auberge. Comment nous, on travaille le barèche gavarni, ici, à l'auberge. On serre toute la brebis. Ça, c'est une méthode à nous. Bon, après, vous pouvez la ficeler farcie, si vous voulez. Mais nous, on a trouvé que comme ça, c'était beaucoup mieux. On présente une côtelette, ici. Donc nous, on le taille comme ça. Donc l'épaule qui n'est pas du tout sèche. Une petite carotte. Un petit peu de tarbée, ici. Et voilà, le civé, une fois terminé. Ça, c'est la spécialité de l'auberge. Donc l'ardoise du barèche gavarni. Les pôles farcies. Les côtelettes grillées. Et la tranche de gigot. Accompagnée avec nos haricots tarbés. Le civé de mouton. Plus c'est cuit doucement et longtemps, meilleur c'est. Même réchauffer et tout, c'est que meilleur.